Musique Et bien nous revoici pour la troisième et dernière partie concernant le HD PVR Rocket Donc HD PVR Rocket, là nous allons l'essayer sur l'Xbox One avec le jeu Call of Duty Ghost Call of Duty Ghost pour le rappel sorti le 22-11-2013 donc sorti sur pas mal de plateformes sur 360, sur PS3 et sur PS4 et forcément sur cette version que vous pouvez admirer actuellement donc l'Xbox One Voilà, donc les couleurs sont bien rendues très très fluide pour le FPS ça ne cause aucun problème et l'enregistrement se fait sans amicroche tout reste fluide ça n'empêche pas de pouvoir faire un petit killstreak et compagnie donc là je ne vous ai pas fait du multi c'est de la carrière solo et pour ne pas vous spoiler le jeu non plus c'est vraiment l'une des premières missions au début donc de la carrière voilà Deuxième petite vidéo donc maintenant Battlefield 4 toujours pareil sorti sur multi plateformes que ce soit PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One donc comme on peut le voir toujours pareil sur ce FPS donc de chez 10 aucun problème tout reste fluide les rendus des couleurs sont présentes aucun problème toujours pareil première mission pour ne pas vous spoiler le jeu je pense à vous donc Battlefield 4 sorti donc le 17 décembre 2013 donc jeu très récent et donc vraiment c'est un pur bonheur donc de pouvoir de pouvoir enregistrer ces parties grâce à ce HD PVR Rocket maintenant on va passer à un autre univers donc la course automobile avec le mythique Forza 5 Forza 5 sorti le 22-11-2013 et exclusivité forcément Xbox One donc jeu qui devrait montrer normalement les capacités de la console bien que ça ne va pas montrer les capacités donc à fond de cette nouvelle next gen Xbox One mais déjà on peut voir que c'est un très très beau jeu vraiment avec des rendus des rendus de couleurs et puis d'une fluidité extrême comme on peut le voir même les ombres sont vraiment bien reportées même au niveau de la carrosserie et compagnie c'est vraiment un pur bonheur donc aucun problème de lag rencontré donc dans ce jeu aussi également il n'y a pas de soucis ça tourne vraiment très très bien c'est fluide il n'y a aucun problème allez maintenant on va faire un petit tour sur la console maintenant old gen voilà l'Xbox 360 et donc avec le mythique GTA V donc quelques petits soucis rencontrés sur GTA V alors rien de bien méchant parce que vous n'allez pas vraiment le remarquer donc dans ma vidéo donc voilà donc je tiens aussi à préciser que la qualité que vous allez que vous allez vraiment enregistrer va être nettement supérieure à ce que vous pouvez voir devant votre écran à l'heure où vous regardez cette vidéo car la compression YouTube même quand on met vraiment une qu'on la met en très bonne qualité en 1080 la compression YouTube fait que malgré tout on perd en qualité voilà et avec le montage vidéo tout ça donc forcément on perd un petit peu mais je tiens à vous rassurer quand même c'est le codec c'est du double AC H264 et ça vous assure quand même une résolution de 1920x1080 voilà en natif quand vous branchez votre clé USB sur le PVR et que vous enregistrez voilà donc maintenant l'autre petit jeu Need for Speed Rival Need for Speed Rival donc pareil multi plateforme sorti sur PS3 PS4 Xbox 360 et Xbox One donc c'est un jeu qui est sorti le 21 novembre 2013 toujours pareil dans la lignée des Need for Speed on ne change pas une équipe qui gagne bien que ce nouvel opus quand même s'apparente vraiment à quelque chose d'un peu mieux et d'un peu plus relevé et soutenu voilà la difficulté est quand même un peu plus accrue et ça augmente quand même nettement le nombre d'heures de jeu voilà c'est vraiment pas mal bon après je ne vais pas faire un test du jeu non plus c'est vraiment pour vous montrer la qualité d'enregistrement donc là là dessus aucun problème ça est resté super fluide il n'y a pas de soucis donc pur bonheur là dessus aucun problème et maintenant vraiment mon coup de coeur sur 360 Rayman Legend vraiment un très très beau jeu très addictif et puis toujours pareil vraiment magnifique avec des couleurs au top donc point de vue enregistrement nickel aucun anicroche c'est parfait fluide aucun problème pas de temps de latence pas de saccade ni quoi que ce soit donc c'est vraiment parfait et donc je ne sais pas si je l'ai dit Réman Legend sorti le 28 août 2013 un jeu qui commence un petit peu à dater mais bon quand on aime on ne compte pas allez passons on note maintenant le HD PVR pardon requête donc pour la facilité d'installation un petit 9 sur 10 ça le mérite amplement avec vous avez donc de fourni donc une notice très simple donc avec tous les branchements possibles et inimaginables aussi bien qu'en passant par un PC qu'en passant directement par la console donc là dessus il n'y a aucun problème ça se branche super facilement donc c'est pourquoi j'ai mis la note de 9 sur 10 en ce qui concerne les connectiques de fourni alors les connectiques sont vraiment très nombreuses pourquoi pas 10 tout simplement parce qu'après il n'y a pas de casque de fourni avec alors on aurait pu mettre un petit casque même si tout le monde a son casque enfin tout le monde quand le casque n'est pas tombé en panne comme le mien mais tout le monde théoriquement a un casque un bon casque avec lequel il va pouvoir enregistrer ses gaming et pouvoir commenter en direct live donc c'est pourquoi j'ai mis un 9 sur 10 parce que ça les mérite avec vous avez tout vous avez aussi bien l'USB vous avez les RVB vous avez l'HDMI donc vraiment c'est très très bien fourni et puis même les câbles sont vraiment de très très bonnes factures donc pas de soucis point de vue hardware et bien alors là ça se corse un tout petit peu un petit chouillage j'ai mis un petit 7 sur 10 donc 7 sur 10 qui est quand même une très très bonne note 7 sur 10 pourquoi parce que le logiciel donc fourni vous avez un logiciel pour pouvoir faire vos montages et compagnie n'est pas compatible sur Mac donc en soi ce n'est pas un grave problème dans la mesure dans la majeure partie pardon où bon personnellement et puis d'autres personnes qui font du montage vidéo passent par d'autres solutions sur Mac comme Final Cut et compagnie donc là dessus ça ne cause aucun souci mais bon quand même on aurait espéré quand même une petite compatibilité pour les gens qui n'ont pas trop envie de gratter ou qui n'ont pas non plus les possibilités donc voilà donc petit 7 sur 10 tout ça pour une note finale de 8,3 sur 10 donc un très très bon rapport qualité très prix pour l'appareil le HD PVR Rocket donc il n'y a pas de soucis moi personnellement je vous le conseille c'est un très bon appareil très polyvalent très facile d'utilisation le branchement se fait vraiment facilement donc aucun problème là dessus donc voilà c'était ma note 8,3 sur 10 pour ce test du HD PVR Rocket je tiens particulièrement à remercier donc le support technique au poche qui a pu me mettre à disposition donc un appareil afin que je puisse vous faire la présentation et le test de celui-ci donc petit merci à eux donc et puis surtout à vous qui regardez la vidéo donc je vous remercie n'hésitez pas donc à visiter ma page Facebook The Magstaff vous pouvez m'ajouter cliquer sur j'aime ça fait toujours plaisir et vous pouvez suivre en continu donc le flot d'actualité donc que je vais déverser sur ces diverses plateformes vous pouvez aussi tout simplement regarder mes vidéos sur YouTube et très très prochainement donc l'ouverture du site internet www.themaxtaff.com voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo ou les vidéos si vous avez regardé la totalité donc les trois sur ce HD PVR Rocket et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut 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 Sous-titrage ST' 501